Bonjour, je m'appelle Sébastien Guyot, je travaille chez Carglass et je m'occupe des réseaux sociaux et des relations en presse. Les enjeux du social media chez Carglass sont nombreux, à commencer par ceux qui découlent de la très forte notoriété de la marque qui nous expose à de nombreuses choses, que ce soit des détournements de notre publicité qui est extrêmement connue, que tout le monde connaît, à l'exposition médiatique aussi de nos ambassadeurs télé puisque ce ne sont pas des acteurs dans mon pub, ce sont de vrais employés. Donc eux sont exposés à toute la vague médiatique des réseaux sociaux, pour le meilleur comme pour le pire et on se doit bien évidemment de les protéger. Ça génère aussi de nombreuses opportunités, des opportunités de prise de parole. Carglass aujourd'hui c'est un peu comme au frigidaire, on fait partie du langage populaire, on est régulièrement cité dans des expressions populaires par des humoristes, parfois dans des blagues de bon goût, de plus mauvais goût et ce sont aussi autant d'opportunités de prise de parole, de faire parler de la marque et ça pour le coup ça suppose d'être réellement en veille sur ce qui est dit, pour réussir à être suffisamment réactif pour attraper cette opportunité et puis surtout avoir la réplique juste parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir la réplique juste. C'est là aussi où c'est intéressant de travailler la veille, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de ce qui se passe. Il y a beaucoup de phénomènes répétables, je prenais l'exemple d'Harry Potter qui casse ses lunettes et les gens unanimement vont aller dire tu as cassé tes lunettes donc va chez Carglass. Ça on le sait, à chaque rediffusion d'Harry Potter, on risque d'avoir cette interpellation, donc on peut l'anticiper. C'est ça qui est intéressant à travers la veille, c'est d'essayer de trouver des phénomènes qui vont être répétables, sur lesquels on va pouvoir travailler et de transformer une opportunité de prise de parole ou de rebond en une prise de parole réelle de la marque pour aller diffuser les messages sur lesquels on souhaite se positionner. Le social media c'est une vraie gymnastique chez Carglass parce que paradoxalement à la fois on a une très très forte notoriété mais on n'a pas forcément la taille de notre notoriété, on a des niveaux de plus de 80% de taux de notoriété. Donc on va tout de suite se comparer à de très très gros annonceurs mais on n'en a pas forcément les moyens donc ça suppose d'internaliser une partie du social media, de s'appuyer aussi sur des experts d'une agence et puis du coup de mettre un peu les mains dans le cambouis et typiquement la veille c'est quelque chose dans lequel on doit s'investir pour accueillir un minimum de compétences, pour accompagner l'évolution des réseaux sociaux et puis être capable d'interagir de manière suffisamment agile sans que ça demande des ressources incroyables sur tous ces sujets là avec les experts qui sont dans notre agence. Alors il y a, on parle évidemment beaucoup d'audience mais le capillaille de fond c'est aussi l'engagement et alors c'est pas forcément l'engagement dans l'absolu, nous ce qui nous intéresse c'est d'aller regarder l'engagement sur nos principaux axes de com. On a une marque commerciale qui est très connue, très présente mais les gens ne savent pas forcément ce qui se cache derrière cette marque commerciale. À la communication corporate, notre rôle c'est justement d'aller faire savoir, aller faire savoir toutes les actions qui sont faites en matière de formation, en matière de RSE et donc ça, ça passe par des actions de communication bien entendu et à chaque fois pour s'assurer qu'on est entendu mais surtout bien entendu parce que on vit dans une société où tout le monde communique, on communique sans arrêt, il y a une profusion de messages et finalement le juge de paix ça va être l'engagement qui va nous permettre de savoir si réellement le message il est passé, comment il a été retenu parce qu'il a fait réagir. Donc ça c'est un KPI qu'on va venir déployer sur nos quatre grands axes de communication pour s'assurer qu'on a une communication qui est homogène, homogène dans ses messages et qui vient bien nourrir la marque commerciale qui est connue par tous les Français.